Dans ce tutoriel, nous allons voir comment empiler des images avec le logiciel DeepSky Staker. Ce logiciel est gratuit et pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien direct situé dans la description. Avant de rentrer dans les détails, si vous avez besoin d'un rappel sur comment photographier la voie lactée, je vous invite à aller lire mon tutoriel écrit sur mon blog Astrospace ou d'aller visionner mon diaporama dans lequel je récapitule les grandes lignes de la photographie de la voie lactée. DeepSky Staker permet de réduire le bruit numérique présent sur chacune des photos en les empilant. Après l'empilement, l'image résultante sera beaucoup plus lumineuse puisque le temps d'exposition sera égal à la somme des temps de pose de chacune de vos photos empilées. Autrement dit, ce logiciel va nous permettre de passer d'une série d'images, dont voici un exemple, à ceci. Avant d'effectuer l'empilement de nos images, il est impératif de faire une petite vérification des différents paramètres du logiciel pour éviter que l'on soit surpris au dernier moment d'un mauvais empilement par exemple. Pour cela, vous allez vous rendre dans l'onglet Options situé sur la bannière à gauche, puis Paramètres, Paramètres d'empilement, et vous allez vérifier que pour chaque onglet que je vais parcourir, que tous les paramètres sont identiques aux vôtres. Résultat, mode normal, vérifiez qu'aucune de ces cases ne soit cochée. Onglet comète, il ne nous intéresse pas pour le moment, donc on va le passer. Onglet images, mode d'empilement médiane. Dark, ceci doit être cochée, et 3 de ces 4 cases doivent être cochées. Et veuillez entrer ces valeurs. Flat, pareil. Offset, mode d'empilement médiane. Et l'alignement doit être automatique. Ensuite, pour les 3 derniers onglets, en général, cela est fait automatiquement par le logiciel, dès lors que vous ouvrez pour la première fois DeepSkyStacker. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et vous allez aller dans Paramètres Raw, Fits. Donc vous allez vérifier que toutes ces valeurs sont rentrées. Et vous pouvez choisir la balance des blancs. Alors en général, je laisse faire la balance des blancs par l'appareil photo. Donc vous cochez Interpolation bilinéaire. Et fixez le point noir à 0. Et les fichiers Fits, donc en général c'est rempli automatiquement par le logiciel, mais vérifiez que cette case-là est cochée, que l'interpolation bilinéaire aussi. Et ensuite vous pouvez sélectionner votre modèle d'appareil photo. Appliquer. OK. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'empilement de nos images. Pour cela, je vous invite à vous rendre en haut à gauche dans l'onglet enregistrement empilement, puis ouvrir des fichiers images. Ici, vous allez pouvoir sélectionner vos images à empiler. Dans mon cas, j'en ai que 4, mais vous pouvez en avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine, sachant que plus le nombre de vos images à empiler est élevé, plus le résultat sera satisfaisant en termes de réduction de bruit numérique. Par rapport aux extensions, vous pouvez sélectionner des fichiers TIFF ou des fichiers RAW, sachant que ces extensions-là sont peu compressées, voire pas du tout. Contrairement au JPEG ou PNG, ces formats sont compressés, donc vous allez avoir une perte d'information qui sera utile pour l'empilement. Donc je vous déconseille, sauf si vous n'avez pas le choix, bien sûr. C'est pour cela que j'ai converti mes fichiers RAW en TIFF. Une fois que vous avez sélectionné vos images, vous cliquez sur Ouvrir. Si vous possédez des fichiers dark, des flats ou des offsets, vous pouvez faire la même chose en les importants, en sélectionnant les images correspondantes. Dans ma situation, j'en ai aucun. Si vous ne savez pas aussi ce que sont les dark, les flats, les offsets, je vous invite à aller voir dans le lien situé dans la description. Une fois que toutes vos images sont importées, vous cliquez sur Cocher tout, puis enregistrez les images cochées. Ici, assurez-vous que vos trois cases sont cochées, ainsi que 100% des images vont être gardées. Dans l'onglet avancé, vous allez pouvoir fixer le seuil de détection des étoiles. Sachant que plus le pourcentage est faible, plus le logiciel va se baser sur un grand nombre d'étoiles pour empiler. Inversement, plus votre pourcentage sera élevé, moins le nombre d'étoiles sera élevé pour l'empilement. Donc ça sera plus rapide si vous avez un pourcentage assez élevé et ça sera plus long, mais plus précis si vous sélectionnez plus d'étoiles, donc si vous sélectionnez un pourcentage plus bas. Généralement, je choisis un pourcentage aux alentours de 20%. Vous pouvez vérifier en calculant le nombre d'étoiles détectées avec cette valeur. Ici, 2756 étoiles ont été détectées avec 20%. Donc ce qui est pas mal. Ça assure, en tout cas, un empilement précis. Ensuite, vous pouvez cocher réduire le bruit en utilisant un filtre médian. Puis, vous cliquez sur OK. Là, il y a une fenêtre qui apparaît et qui récapitule un petit peu les informations pour votre empilement. Ici, vu que j'ai converti mes images RAW en TIFF et que j'ai oublié de conserver les exifs, aucune information n'est affichée, ce qui est normal. Mais vous, vous aurez certainement un temps d'exposition résultant de l'empilement. Alors, ici, cette procédure peut durer un certain temps, voire très longtemps. Tout dépend de votre nombre d'images à empiler. Donc là, le logiciel va enregistrer vos images, va les analyser en dénombrant les étoiles qui s'y trouvent et il va ensuite les empiler. Donc, à la fin de ce process, votre image sera totalement empilée et il n'y aura plus qu'à la traiter. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, nos images ont été empilées. On obtient un résultat certes un peu fade, mais on va pouvoir commencer à pré-traiter l'image avec les outils déjà intégrés dans le logiciel DeepSkyStacker. Alors, c'est une étape à ne surtout pas négliger, puisqu'en termes de couleur et en termes de luminance, on va pouvoir traiter en profondeur cette image et on n'obtiendra certainement pas cette capacité, cette puissance de traitement dans un autre logiciel après avoir exporté l'image. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment traiter en profondeur cette image qui sort tout juste de l'empilement. Alors, en termes de couleur, on va commencer par augmenter la saturation jusqu'à à peu près 20%. 20%, ce qui est déjà énorme. Quand on va cliquer sur Appliquer, l'image va progressivement se transformer en petit carré, enfin petit carré par petit carré. Et au lieu d'attendre à peu près 30 secondes pour que l'image soit totalement modifiée, on va sélectionner une région particulière de la photo. On va zoomer dessus avec la molette. Et en fait, on va réinitialiser. On va revenir en arrière. Et comme ça, ça va s'appliquer uniquement sur cette zone de l'image. Ça va être plus rapide. Donc, vous augmentez, comme je le disais tout à l'heure, à 20% la saturation. Ensuite, vous appliquez. Et là, on voit que l'image a une dominante rose à moitié mauve. Donc là, on va diminuer le bleu et le rouge à l'aide des petits curseurs qui sont quasiment au milieu des banderoles. Donc là, on diminue un petit peu la couleur rouge et la couleur bleue. Et là, on voit que c'est légèrement bleuté. On va réduire. Alors, il ne faut pas être trop rapide avec les curseurs parce que si on augmente de trop, là, vraiment, on va changer complètement de couleur. Il faut y aller vraiment progressivement. Donc voilà. Donc là, il y a une petite dominante jaune. Jaune qui commence à apparaître, mais on est encore trop dans le rouge et trop dans le bleu. On va réduire un petit peu le rouge. Là, on est encore dans le bleu. Voilà. Là, ça devrait être bon. Non, pas encore. Voilà. Donc là, on a une dominante un petit peu verte. Verte jaune. Donc ce qu'on peut faire, c'est diminuer le vert. Mais après, on peut avoir une mauvaise surprise parce que quand on va diminuer le vert, ça va complètement changer. Voilà. Donc il faut revenir en arrière. On va rester comme ça puisque il ne faut pas oublier qu'on a augmenté la saturation. Donc quand on va la descendre à à peu près 15 ou 16%, on va avoir une image qui sera un peu plus sympa. Voilà. Alors ensuite, en termes de teintes, enfin en termes de luminance, on va pouvoir jouer sur le contraste avec les luminances sur les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs. Donc dans l'onglet luminance. On va pouvoir augmenter par exemple les tons moyens, la valeur de la luminance des tons moyens. Et on va appliquer. Donc là, on obtient une image beaucoup plus contrastée. Ici, on constate qu'on est vraiment dans cette région-là, on est assez clair. C'est assez clair. Donc on va pouvoir, ici c'est l'éclair, hop. Donc là, on va diminuer justement la luminance pour diminuer un petit peu les tons clairs. Voilà. Et si on dézoome un petit peu, là, on va appliquer nos réglages et on se rend compte que c'est un petit peu trop sombre pour les tons sombres. Donc on va légèrement les augmenter. On va réduire un petit peu la luminance pour les tons sombres. Voilà. Alors là, on va faire un petit aperçu. On va appliquer sur toute l'image. Donc vous voyez que c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. C'est plus sombre et c'est plus contrasté. Et en terme de couleur, on n'est pas trop mal. Il n'y a aucune dominante qui se laisse apparaître sur l'image. Donc en terme de couleur, on est assez équilibré. Voilà. Donc pour la saturation, un conseil, n'allez pas au-delà de 16 voire 17% grand maximum. Parce qu'après, ça va être trop coloré et du coup, ça va laisser apparaître des couleurs totalement irréelles ou fantastiques. Après, ça peut être un choix aussi de justement accentuer les couleurs pour voir justement les nuages de poussière pour accentuer un petit peu la composition des nuages de gaz qui sont situés dans la voie lactée. Ça peut être à des fins scientifiques aussi. Voilà. Donc je pense que j'ai fini le traitement. Donc ensuite, ce qu'on fait quand on a fini le traitement, c'est qu'on va enregistrer l'image. Ici, enregistrer l'image. Et là, vous allez pouvoir lui donner un nom. Hop. Donc vous pouvez l'enregistrer en TIFF, en FIT aussi. Alors ça, je ne sais pas. Enfin, c'est une extension un petit peu de haute résolution, il me semble. Mais il vaut mieux utiliser l'enregistrer en TIFF. C'est un petit peu le format universel, en tout cas, que les logiciels de traitement derrière peuvent lire. Donc voilà, on l'enregistre. Et il n'y a plus qu'à modifier un petit peu les couleurs, le contraste, augmenter la clarté avec un logiciel de base de type Lightroom ou Rho Therapy puisqu'il est gratuit, ou encore Photoshop. Donc voilà.